Merci Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Economie et concerne le secteur de la grande distribution du bricolage. ADEO, maison mère de Leroy Merlin, Welcome et Bricomane, a décidé de basculer une bonne partie de ses approvisionnements en Chine. L'entreprise Nespoli, forte de ses 230 salariés, installés en tirage à la Capelle dans ma circonscription, est fabricante de rouleaux, pinceaux, brosses, en fait les frais. Elle se voit donc privée de 50% de son carnet de commandes. Ce n'est donc pas l'entreprise qui délocalise sa production, mais le réseau de distribution qui délocalise ses approvisionnements. Il y a certes une nuance, mais le résultat est le même. Un plan social est à craindre et des ouvriers sur le carreau. Un territoire qui n'avait pas besoin de cela. Voilà où nous mène cette course infernale à la compétitivité mondiale. Elle nous mène au dumping social. Madame la Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour que nos entreprises continuent de produire sur nos territoires ? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ricou, Au travers de votre question qui concerne l'entreprise Nespoli, au fond, vous posez la question de la compétitivité de notre industrie et des mesures que nous allons prendre pour faire en sorte que toute la politique que nous avons menée ces trois dernières années, toute la politique que nous avons menée ces trois dernières années, continue à créer une empreinte industrielle plus forte. Et je le rappelle, c'est ce gouvernement qui a recréé de l'emploi industriel en 2016, en 2017, en 2018 et qui a fait en sorte que la France est aujourd'hui sur la première marche du podium en matière d'investissement direct étranger en France dans l'industrie. Alors, Monsieur Bricou, oui, vous avez raison, nous allons accompagner le cas spécifique de l'entreprise Nespoli comme nous le faisons dans toutes les circonstances avec Bruno Le Maire et avec Elisabeth Borne. Mais nous allons aller plus loin. Nous allons travailler à rendre plus compétitive notre industrie parce que c'est aussi une question que l'on ne peut éviter par la baisse massive des impôts de production, 10 milliards d'euros en 2021, 10 milliards d'euros en 2022. Nous allons également faire en sorte de redévelopper de l'industrie par des projets portés au niveau des territoires d'industrie sur l'ensemble de nos territoires avec Jacqueline Gourault. 200 millions d'euros sont d'ores et déjà mobilisés pour porter ces projets qui vont être mis en oeuvre d'ici la fin de l'année. Et ce sont des projets très concrets, créateurs d'emplois. Dans la même veine, nous allons continuer à améliorer la compétitivité de notre industrie par la simplification. Vous connaissez les sites clés en main. C'est comme ça que l'on installe très facilement de nouveaux sites en 3 mois pour un permis de construire, 10 mois pour une autorisation environnementale. car nous sommes dans des choses concrètes, M. Biricou, et vous le savez. Enfin, nous allons réinvestir dans la relocalisation. Nous avons un plan d'action. Vous savez qu'il y a une trentaine de projets sur ma table et nous réussirons cette reconquête. Merci, M. le Président. J'ai bien entendu vos propos, Mme la Ministre. Certes, la France doit être compétitive, innovante, mais je crois qu'on est un peu usé aussi d'entendre vos incantations sur l'écologie, les circuits courts, la relocalisation en France, sur la baisse des impôts de production, la suppression de l'ISF. Ça ne marche pas, et l'exemple que je vous ai cité le prouve. Il y a un vrai sujet aux frontières sur les enjeux environnementaux que vous ne traitez pas. On pourrait en dire de même sur le secteur agricole et les contrats de libre-échange. Il y a aussi un vrai problème de comportement de ces acteurs économiques, donneurs d'ordre, plus avides des prix bas, des marges confortables que des enjeux environnementaux et de notre souveraineté. Quand allez-vous contrarier les comportements de ceux qui préfèrent le fric à la France et que vous ne cessez de privilégier depuis trois ans ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !